Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau let's play sur Victoria 3. Alors oui ça a mis du temps à arriver, ça a mis une petite semaine, j'ai passé quasiment 60 heures sur le jeu depuis mardi dernier, on est dimanche donc en cinq jours. J'ai joué le Japon en live, j'ai joué un peu l'Argentine, j'ai joué un peu le Cap etc et on a fait un peu un test avec Haïti et comme vous avez certainement dû le voir dans le titre de cette vidéo, dans ce premier SP on va choisir Haïti. Alors du coup ce que je vais faire c'est qu'on va pas faire ces trucs là parce que ça nous apporte rien d'intéressant, on va directement en bac à sable. Alors ouais il y a des gens qui posaient des questions, je vais essayer dans cette série d'essayer d'expliquer un peu les mécaniques de jeu pour certains d'entre vous qui vont peut-être découvrir le jeu avec avec ce let's play. On est en live sur Twitch donc vous avez le chat en bas à gauche de l'écran, il y a des gens qui... Bienvenue et Gotham, il y a des gens qui vont poser des questions je l'espère pertinentes vis-à-vis du jeu. Donc je vais vous expliquer rapidement mon raisonnement, on va essayer de pas passer trop de temps dessus. Mais en fait j'ai adoré jouer le Japon, c'était très intéressant vu qu'on est une île avec une bonne marine, on est assez bien protégé, c'est difficile de nous envahir. Donc je me disais j'ai envie de jouer un pays sur une île. Je veux pas que ce soit un pays qui soit une dépendance d'une grande puissance donc ça exclut directement l'Australie qui est une dépendance anglaise, la Nouvelle-Zélande, la plupart des îles qui sont en mer Méditerranée etc. Même Cuba qui est une dépendance de l'Espagne, ça l'a exclué aussi. Ensuite, attend c'est moi ou... Ah non c'est bon ça marche. Je voulais un truc qui est quand même un minimum de population parce qu'il y a certaines îles notamment dans le Pacifique qui sont gérables. Par exemple je crois qu'il y a Tahiti mais il y a genre 30 000 habitants dessus donc avec 30 000 habitants on va rien pouvoir faire. Alors du coup il restait plus que deux îles qui étaient effectivement indépendantes et qui nous permettaient de faire ce que j'avais envie de faire. On a Madagascar en fait qui a une très bonne population vraiment pour partir ça aurait été je pense extrêmement intéressant et sinon je suis tombé sur Haïti et je me suis dit oh putain mais jouer à Haïti ça pourrait être super sympa et on a 666 000 de pop et donc voilà on va partir sur Haïti puissance assimilante de rang 78 et on va essayer de faire Haïti l'endroit où c'est le mieux pour vivre sur la planète voilà et dans la transformer Haïti en une grande puissance si possible. Il va y avoir certaines règles pour ce let's play donc je vais les énumérer maintenant pour qu'elles soient claires pour tout le monde donc c'est pas la peine dans les commentaires dans les épisodes suivants de venir m'expliquer comment fonctionne le jeu et violer les règles du let's play donc règle numéro 1 on s'interdit les unions douanières avec un pays plus grand c'est on s'interdit de rejoindre union douanières alors union douanières pour ceux qui découvrent le jeu c'est tu rejoins le marché d'un autre pays et du coup vu que tu es au sein de leur marché bah toute l'offre et la demande de tous leurs produits sont l'offre et la demande de chez toi en fait donc ça devient extrêmement facile de se spécialiser au sein de ce marché et le jeu devient très vraiment très facile une fois que tu fais ça surtout si tu t'es mis en protectorat parce qu'à ce moment là en plus cette grande puissance va venir te protéger contre contre d'autres personnes qui pourraient vouloir t'envahir donc non dans cette partie on va essayer on va rester indépendant on va essayer de faire en sorte que d'autres gens rejoignent notre marché mais nous on s'interdit de rejoindre un autre marché de devenir un pro de devenir un protectorat voilà donc on va rester sur le commerce avec avec les autres on va rester sur voilà les routes commerciales standard le plus longtemps possible et essayer de faire en sorte que bah que des gens nous rejoignent que ce soit de gré ou de force comme on dit voilà donc ça c'était pour la première règle la deuxième règle c'est que je m'interdis de conquérir des nouveaux territoires c'est à dire que haïti va rester haïti sur les deux provinces d'haïti par contre on s'autorise à faire des sujets avoir des sujets c'est à dire peut-être aller vassaliser le vénézuéla ou l'amérique centrale ou peut-être certains pays d'afrique de l'ouest ce genre de choses parce que ça on va on va avoir un énorme problème de population assez rapidement parce qu'en fait ok ça c'est pas trop mal 600 mille mais c'est loin d'être suffisant et on va avoir besoin de migration du coup et vu que je sais pas trop si les migrations sont plus ou moins buggé parce que des fois elle marche des fois elle marche pas les migrations entre marchés il ya un système de migration au sein d'un marché qui lui fonctionne très bien il ya aucun problème il faut juste que la province qui va recevoir un meilleur standard de vie meilleur niveau de vie et on va essayer de faire en sorte d'avoir un meilleur niveau de vie donc voilà ça c'est les deux règles principales s'il y en a d'autres je les mentionnerai un peu plus tard dans la vidéo mais c'est vraiment les deux règles principales donc c'est pas la peine de me dire et va conquérir cuba va conquérir tel truc non on va rien conquérir on va avoir des sujets mais on va pas prendre on va pas prendre des on va pas prendre des territoires directement sous notre contrôle c'est deuxième règle du sp donc voilà on va jouer à haïti puissance signifiant on commence avec six bataillons j'ai mené par le général jean pierre boyer qui était une ancienne colonie d'esclaves qui se sont révoltés donc c'est une ancienne colonie esclave qui est libre totalement indépendante aucune relation diplomatique avec quiconque on a un faible niveau de degrés d'alphabilisation on a un niveau de vie qui est catastrophiquement faible et nous avons une religion d'état et nous sommes dans une dictature militaire donc on va vouloir changer tout ça c'est parti donc haïti on va déjà première chose qu'on va regarder c'est nos recherches parce que on pourrait se dire bon on va essayer peut-être de booster la production peut-être qu'on va avoir besoin de militaire plutôt alors je sais pas ce que j'ai j'ai le jeu qui attend j'ai un jeu qui a l'air de ramener un petit peu je vais juste couper un ou deux trucs que j'ai en arrière-plan vite fait pour essayer de gagner en performance voilà ça devrait aider ok donc est-ce qu'on fait des recherches sur des nouvelles technologies en plus on commence directement avec un fan tree de ligne ça c'est pas trop dégueulasse l'état-major nous déverrouille un nouveau type d'unité mais ça nous prendrait quatre ans à rechercher de toute façon on va essayer de s'arranger pour pas s'impliquer dans des regards le plus le plus le plus souvent possible ça on va attendre d'être assez fort pour ça par contre alors vu qu'on joue de voyez on est à moins 26 de bureaucratie là haut parce qu'on a actuellement un certain nombre de routes commerciales qui nous coûte 80 de bureaucratie voyez c'est là 80 de trucs c'est 20 par route commerciale or les routes commerciales ça va être le le système sanguin de notre économie quoi on va avoir besoin de d'importer des choses on est totalement dépendant de nos importations d'ailleurs en début de partie là maintenant et ça nous coûte extrêmement cher en bureaucratie du coup donc un des premiers trucs qu'on va faire c'est ça vous prendre à peu près deux ans à rechercher mais ça va nous réduire de 25% le coût en bureaucratie des routes commerciales et ça va augmenter leur compétitivité est vraiment on en a tellement besoin que pour moi il n'y a pas vraiment d'autres choses qu'on puisse prendre pour ce début de partie voilà ensuite on va faire le point vite fait sur le gouvernement donc actuellement on a les forces armées qui sont au pouvoir avec 22% de poids politique on a les industriels qui sont à 21% mais si je dis pas de b6 je pense qu'ils vont assez vite diminuer parce qu'en fait il n'y a pas beaucoup d'industrie actuellement à haïti on va vouloir en rajouter on a les propriétaires terriens qui sont assez plus assez fort pas puissant mais mais ça va certainement bouger pareil pour l'église catholique l'église l'élite intellectuelle donc on va vouloir booster les industriels élites intellectuelles pour faire les réformes nécessaires parce que actuellement on est une autocratie alors c'est une dictature mais ce reste d'une république on va vouloir changer cette autocratie vouloir passer minimum au suffrage censitaire voir suffrage universel plus tard si possible sur la citoyenneté on va vouloir passer sur le multiculturalisme parce que on a tellement besoin d'immigration que ça va être un peu peu importe d'où vous venez du moment où vous venez travailler chez nous il n'y a pas de problème on va vouloir virer la religion d'état et passer minimum sur la liberté de conscience voir sur la séparation totale dans un second temps ça va dépendre ce qu'on va arriver à soutenir on va probablement garder les bureaucrates nommés on va alors je pense qu'on va essayer de passer sur la milice nationale ça nous permettrait de mobiliser jusqu'à 10 bataillons sachant que notre armée professionnelle ne peut nous mobiliser que un bataillon alors ça c'est un truc aussi comme on explique j'expliquais avant le live donc je vais réexpliquer c'est qu'en fait on a actuellement six casernes donc les casernes c'est votre armée professionnelle et ensuite vous avez les centres d'enrôlement et en gros un centre d'enrôlement c'est inactif donc du coup il n'y a pas d'emploi vous voyez la main d'oeuvre des officiers et des militaires c'est à zéro alors il me semble il me semble qu'il n'y a pas un peu quand même des officiers peut-être ou c'est uniquement quand c'est actif je sais plus mais en gros le principe des centres d'enrôlement c'est que ben il n'y a pas de soldats dedans tant que vous n'avez pas mobilisé les troupes conscrites alors que les casernes standards elles elles ont tout le temps des soldats à l'intérieur voyez c'est actif il ya les soldats qui sont dedans nos militaires et le problème c'est que tous ces soldats qui sont là c'est des soldats qui sont pas en train de produire est là pour pour l'impôt tout de suite on n'en a pas besoin parce qu'on n'a pas on n'a pas des besoins d'emploi mais on va vite avoir des besoins d'emploi en fait donc on va certainement détruire ces casernes et on va se reposer sur le fait d'avoir une conscription plus élevée et on va se baser sur la conscription alors le l'avantage de ça que c'est que ça va nous coûter beaucoup moins cher à maintenir en temps de paix mais le problème c'est qu'en temps de guerre ça va faire très mal à notre économie parce qu'en fait on va avoir plein de main d'oeuvre qui sont censés travailler dans des usines qui nous génère du PIB et qui nous produisent nos trucs qui vont partir à la guerre qui vont aller mourir et ça va faire mal en temps de guerre mais comme vous pouvez le voir on est une économie qui n'est pas géniale et on va avoir besoin vraiment de population bon là on a 65 000 paysans en main d'oeuvre disponible donc on a quand même une bonne marge de manoeuvre en début de partie mais assez rapidement tous ces gens vont être en train de travailler dans des usines et ça va être ça va être un problème ensuite donc ça ça va changer les affaires intérieures on va peut-être aller sur la garde nationale pour aussi mobiliser des bataillons encore supplémentaires on va changer le système économique on passera à non interventionniste mais pas tout de suite on va garder l'interventionnisme pour l'instant parce que ce que je veux maximiser ce qu'ils appellent le fonds d'investissement alors le fonds d'investissement c'est une mécanique de jeu qui se trouve alors on peut le voir ici par exemple c'est que chacune de vos chacune de vos industries une fois qu'elles ont fini de remplir leurs réserves de cash donc ça vous pouvez le voir en fait quand vous allez hop ici vous ouvrez on va ouvrir un truc et voilà par exemple la plantation de tabac elle a les réserves liquidités qui sont à 50 000 et ici du coup on voit dividendes départ de propriété et fonds d'investissement donc il ya deux qui part dans le fonds d'investissement et on veut maximiser ce fonds d'investissement parce que le fonds d'investissement ce qu'il fait c'est qu'il accumule de l'argent à l'intérieur tant qu'on n'est pas en train de construire des bâtiments ou que on est en train de construire des bâtiments comme des universités ou des ou des comment s'appelle des administrations gouvernementales ce genre de choses merci pour l'abonnement ego sommes non on va pas attaquer non et quand on construit par contre genre des usines des industries bas le on a un transfert du fonds d'investissement qui va payer pour les constructions alors si notre fonds d'investissement génère mille et qui a plus rien en réserve et que notre construction nous coûte 4000 il n'y a que 1000 sur les 4000 qui vont être payés non et nous on va payer les 3000 restants quoi mais si on se démerde bien avec notre économie on peut s'arranger pour qu'il n'y ait pour que ce soit le secteur privé en gros qui paye pour les nouvelles constructions ce qui nous permettra de garder certainement un bon cash réserve pour pour pouvoir faire face en cas de guerre ou baisser peut-être les impôts pour notre population pour augmenter le niveau de vie etc donc on voudra passer en non interventionniste parce que le non interventionniste augmente de 50% les contributions au fonds d'investissement et réduit aussi les taux d'intérêt du prêt ça pourrait être utile ensuite on va vouloir passer en imposition proportionnelle dès qu'on pourra mais ça ça va être très compliqué très long à faire passer voilà après on va vouloir alors on va certainement passer sur les écoles religieuses au début parce que l'église catholique est assez forte et c'est pas très controversé actuellement donc c'est vraiment un des premiers trucs que je voudrais faire parce que au moins comme ça on aura des écoles ça commencera à améliorer le taux d'éducation de nos populations et un autre truc extrêmement important qu'on va vouloir faire aussi ce sera le suffrage des femmes parce que ça ça va nous augmenter le ratio de main-d'oeuvre et donc on va avoir plus de gens qui vont travailler dans notre économie et ça vraiment c'est quelque chose dont on aura besoin donc la stratégie ça va être ça ça va être pas de contrôle migratoire accueillir le plus de monde possible essayer de faire croître cette population et à côté et bien investir donc les premiers épisodes du SP ils vont être assez assez lent on va dire qu'est ce qui trigger l'arrivée du groupe capital quel groupe capitaliste il y est déjà c'est les industriels donc actuellement alors ce qui est important à sortir sur haïti il n'y a rien il n'y a rien sur haïti on n'a pas on n'a pas de on n'a pas de mine on n'a pas de charbon on n'a pas de fer on n'a pas de soufre on n'a aucune mine le seul truc qu'on a c'est les camps de bûcheron et on peut pas en mettre énormément de toute façon on va pas vraiment vouloir en mettre énormément actuellement notre économie si on regarde on a bon alors plein de choses qui ça c'est l'île là vous pouvez les ignorer parce qu'il n'y a pas il n'y a pas d'offre mais il n'y a quasiment pas de demande les services ça c'est pas trop un problème et surtout bon pour l'instant il ya un peu besoin de bois vêtements meubles ça c'est des biens de base après on assure tout ça c'est important les clippers les clippers c'est ce qui va nous servir à alimenter nos convois pour nos routes de commerce donc les routes de commerce c'est quelque chose qui est généré par les ports et actuellement on a un port à haïti et c'est tout et ce port à haïti nous donne 200 convois au moins c'est déjà un port de fret ce port de fret consomme des clippers actuellement on n'a pas de production de clippers chez nous parce qu'on n'a pas de chantier naval donc il nous faudrait un chantier naval donc actuellement si on regarde nos routes commerciales on a quatre routes commerciales on exporte du tabac en france donc ça ça va être un peu notre principale source de pas de revenus parce qu'en fait on taxe on taxe et deux trucs mais actuellement le tabac est notre industrie d'exportation qui 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 gère enfin voilà qui génère de du pib pour notre économie quoi et on importe des vêtements des meubles et des clippers donc un premier truc qu'on va vouloir faire c'est probablement un des parmi les premières choses qu'on va faire c'est probablement des vêtements des meubles des un chantier naval on va vouloir faire des outils aussi donc on va on va attaquer là dessus donc déjà la première chose qu'on va faire c'est qu'on va dire bombe aller les salaires gouvernementaux et les militaires vous n'êtes pas payé on va mettre un impôt de consommation sur les services et probablement sur le tabac aussi ça ça va aider un peu et on est déjà on est déjà à ce niveau là un truc important à voir avec haïti c'est que si on regarde dans le journal ici on a on est en train de payer on a conclu un accord avec la france il y a des années pour les payer pour notre indépendance mais si nous arrêtons de payer que vont-ils faire actuellement si vous regardez ici on est à moins de 2000 de dépenses supplémentaires à cause des indemnités d'indépendance française donc ça on va vouloir s'en débarrasser mais on va pas le faire maintenant parce que on voudrait pas se mettre la france à dos parce que si on essaye de le faire ça donne à la france des revendications sur nos deux territoires et ça diminue nos relations de moins 50 donc on va en profiter pour rentrer un peu dans la diplomatie donc si on regarde la vue diplomatique pour l'instant on a des mauvaises relations avec les usa des mauvaises relations avec la france et pas de relation du tout avec qui que ce soit d'autre c'est tout ce qu'on a et si on regarde l'attitude on a les us qui sont juste prudents et on à la france qui est menaçante hostile même donc leur ambition stratégique c'est de nous contrarier donc peut-être pas de nous conquérir j'espère tant qu'on les paye mais ce qu'on va vouloir c'est améliorer les relations améliorer les relations direct déjà ça va être absolument essentiel actuellement alors si on regarde le hop les routes commerciales sont dans le centre de commerce ici au pire et actuellement on commerce qu'avec la france tous nos imports exports sont avec la france donc l'avantage c'est que ces routes commercial peuvent aider à améliorer les relations avec eux alors et le beau sauce s'il te plaît on évite les propos un peu limite sinon c'est merci terry masse n'avait pas un autre compte à une époque bref donc actuellement on a cinq de capacité de production on va certainement vouloir aussi upgrader ça et on a alors l'avantage c'est qu'on a quand on a 33 mille de réserve d'or avec 33 mille de réserve d'or on va pas aller loin ça c'est certain donc je pense pas qu'on va faire un centre de construction immédiatement parce que si on vient ici on a les secteurs de construction d'accord et ça c'est secteur de construction c'est ce qui permet d'augmenter cette capacité de construction là où on a 5 de base bienvenue à tous on est à 5 de base et un centre de construction ça nous donne plus de sauf que si on en fait un il va genre nous coûter 2000 par semaine et on va passer direct en négatif et ça va être un peu la merde et honnêtement ces cinq là il ne coûte rien en fait c'est juste une valeur de base donc j'ai envie de dire pour un tout petit pays quand tu démarres comme ça vous peut-être mieux pas foutre un centre de construction immédiatement ce qu'on va faire c'est qu'on va immédiatement faire une fabrique d'outils à haïti parce que la fabrique d'outils les outils c'est un truc qui est utilisé dans plein de choses derrière donc on va faire une fabrique d'outils alors je vais essayer aussi de faire en sorte que les industries soient bien équilibrées entre haïti et saint domingue on va mettre un cran de bûcheron à saint domingue ok donc actuellement il ya de la culture de riz de bananes de tabac quai de pêche plantation de tabac culture de riz à tout ça aux f on s'en débarrassera plus tard mais un petit camp de bûcheron le bûcheron il va nous produire du bois ce bois va être utilisé justement dans les champs des secteurs de construction donc probablement que après on fera peut-être un secteur de construction et pour l'instant on peut commencer à jouer on est que à 18 minutes du premier épisode ça va j'ai pas été trop long j'ai pas passé une heure sur la sans enlever la pause alors effectivement pita pita comme dit pita pita c'est gère quand tu joues à jeu ça fait mal deux cas deux cas de dépenses quand tu regardes on gagne 3,5 cas c'est 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 les deux tiers de nos de nos revenus quoi en fait c'est ouais ça fait ça fait vraiment mal ça fait vraiment très très mal alors après au stade où on en est aussi on va monter les impôts au max parce que bon tu vois le méchant ça va diminuer le niveau de vie on sait ça va augmenter un peu la radicalisation ouais ça va ils ont pris plus 400 c'est bon mais au stade où on en est en plus j'ai plus d'influence parce qu'on est en train de tout balancer dans le fait d'améliorer nos relations avec ces gens ce qu'on peut regarder peut-être c'est ouais non on n'a pas de route commerciale possible si je veux faire une route d'exportation on exporte déjà tout notre tabac est ce qu'on peut exporter des fruits on peut exporter des fruits vers les usa alors est ce que alors un truc qu'on peut faire pour ça si vous voulez savoir quoi exporter c'est voilà par exemple les fruits effectivement on en produit 26 on en consomme 10 sur notre marché intérieur donc on pourrait en exporter 15 15 ou 20 maximum et on peut aussi exporter des spiritueux le problème c'est le coût en bureaucratie des routes commerciales si on fait ça ça va augmenter encore plus notre gaspillage fiscal qui est déjà à 26% de gaspillage fiscal c'est assez élevé oui mais c'est c'est oui puis c'était ruby rl mais c'est trace ça se voit dans le jeu quoi et là tout de suite on va pas pouvoir faire cette route d'exportation parce que de toute façon cette séro d'exportation sont vitales on va pas pouvoir s'en débarrasser tout de suite et je sais même pas si on a beaucoup de convois disponibles on peut alors les convois j'ai mis du temps à comprendre où est ce qu'on les voyait on les voit ici alors c'est un truc tout bête mais j'aimerais vraiment qu'ils nous permettent de les voir par exemple un centre de commerce tu vois pas tu vois pas tes convois ici ou alors tu vois pas tes convois dans cette et alors si tu les vois en putain d'accord aussi tu les vois en bas le truc c'est que souvent tu as plein de trucs il faut scroller 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 pour voir les trucs donc ok on est dans cette noeud maritime d'accord notre réseau d'approvision 1 parce qu'en fait ça prend en compte d'accord c'est hop on voit on voit en fait en gros notre route de commercial d'exportation vers la fée d'importation avec la france elle passe par là 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 et là pour aller jusqu'en france et donc on a 200 convois au total grâce à notre port en haïti et on a 116 qui sont requis donc on a de la marge de manoeuvre on peut rajouter quelques routes pour l'instant mais ce qui nous coûte cher c'est le coût en bureaucratie donc c'est pour ça que on va compter sur la bourse ça va réduire de 25% le coût de bureaucratique de chaque route commerciale et chaque route commerciale est à 20 donc ça va les descendre à 15 donc ça va nous faire économiser 20 points donc on va quand même être encore en négatif ça va aider un petit peu mais ce qu'on va certainement vouloir faire après ça va être je pense une administration gouvernementale qu'on va mettre à haïti parce que l'administration gouvernementale c'est ce qui permet de générer plus de bureaucratie et on va avoir besoin de au moins faire passer ça en positif et le truc derrière aussi ce qui est là où c'est intéressant c'est que l'élite intellectuelle du pays elle est dérivée principalement des populations de bureaucrates gens qui travaillent dans les bureaux en général ce genre de choses donc faire des administrations gouvernementales ça va booster notre intelligentsia et ce qu'on veut c'est booster l'intelligentsia ensuite on va alors je vais mettre pause 30 secondes parce que on va réformer le gouvernement on va faire rentrer l'église catholique dedans ça fait monter un tout petit peu notre légitimité c'est pas un souci et on va promulguer les écoles religieuses l'avantage c'est que ça va radicaliser personne la plupart des gens s'en foutent ça va donner du pouvoir à l'église ça va augmenter de 10% leur force politique à court terme c'est pas grave pas un souci on se démerdera avec ça d'ailleurs les peu tu vois regarde ce qui s'est passé depuis le début de partie il nous disait que les industriels étaient puissants ils étaient à genre 20% de poids politique et en fait il le jeu une fois le jeu lancé sa recalcule ils sont en train de s'effondrer en fait des industriels parce que on n'a pas d'industrie donc forcément ils ont c'est normal qu'ils aient pas de pouvoir politique ça marche du cul salut à tous les autres qui sont arrivés donc s'il ya des choses que vous voulez que j'explique dans le chat c'est le moment de poser des questions parce que là en fait on a lancé nos constructions alors si attention on est à 65 semaines donc ouais les temps de construction sont très longs une fabrique d'outils sur couteau ça coûte 450 de trucs ce qu'on va faire de ces outils dès qu'on va les avoir on va vouloir une faire une route commerciale pour les exporter je pense et le problème c'est que on va pas avoir la bureaucratie pour le faire merde j'ai pas pensé à ce détail alors c'est probablement pas grave parce que non alors déjà on va passer sur les figueres ici non c'est non c'est pas le moment parce que le sucré remarque si ça leur ferait plus 48 en substitution de biens donc techniquement ça leur ferait gagner plus d'argent donc on va passer là dessus voilà on va pouvoir utiliser nos outils dans les outils de récolte et après non est ce qu'on peut y avoir des chalutiers ou pas encore non moins 400 parce que on produirait trop de poissons en fait on voit tu vois moins 491 parce que ce qui se passerait c'est qu'augmenter de 25 la production de poissons ferait passer le prix du poisson de 13 à 5 donc ça réduit énormément le prix du poisson ça augmenterait notre consommation de bateaux parce qu'en gros ça c'est chalutier de pêche quoi du coup leur prix eux passerait de 42 à 79 et en fait au final pour notre industrie de quai de pêche ça serait catastrophique parce qu'en fait le prix de ce qu'ils vendent s'effondrerait et le prix de ce qu'ils utilisent augmenterait donc du coup ça leur coûterait plus cher et ils gagneraient moins d'argent donc en fait ils perdraient de l'argent et du coup ils devraient fermer surtout qu'en plus ils sont déjà en négatif en plus ça c'est pas génial donc si on pouvait peut-être ouvrir une route d'exportation de poissons ce serait formidable mais pour l'instant on peut pas faire de route commerciale on va s'orienter vers l'industrie comment tu upgrades tu rajoutes des ports ou alors tu upgrades la technologie des ports donc hop si on reprend haïti qu'on va sur le port ça là quand tu passes en port industriel en gros l'ancrage de base te donne juste 10 convois le port de fret te donne 5 d'infrastructure ça ça peut être vraiment pas mal d'ailleurs l'infrastructure et 200 convois et le port industriel lui te passe à 7.5 d'infrastructure 350 convois et après enfin le port moderne qui lui est à 500 convois mais celui là il arrive vraiment en fin de partie on va certainement vouloir un deuxième port à saint domingue et on va vouloir upgrader les ports parce qu'aussi un truc qui est important dans ce jeu c'est qu'en fait quand tu upgrades le level d'une plantation c'est en gros tu as grandi cette plantation elle prend un bonus de capacité de production c'est à dire qu'elle est plus efficiente elle arrive à produire plus que si tu mets deux industries de tabac dans deux provinces différentes elles vont pas produire plus alors au tout début quand tu passes de 1 à 2 à 3 ça fait quand même plus 1% on a directement les écoles ok génial c'est passé direct vraiment ok super et du coup ça nous fait un joli moins 36 maintenant parce que payer à les institutions oui alors t'as fini ce que j'étais en train d'expliquer sur la capacité de prod donc au début c'est qu'un petit plus 1% que je vois c'est pas trop grave mais quand tu commences à arriver un petit peu en mid game et que tu as des trucs qui sont level 10 15 20 et que tu as un joli plus 19% là ça commence à faire plaisir donc vu que nous on a vraiment besoin un petit peu de min max et on va dire nos trucs genre bah haïti va être notre production de d'outils va être ici on va pas faire une autre production d'outils ici mais genre si on va prendre faire une production de vêtements après et on la fera à saint domaine dans ce cas la production de vêtements et on va basculer de 1 à 1 pour essayer d'urbaniser en gros les deux en parallèle afin d'éviter d'avoir parce qu'en fait alors ça c'est une autre mécanique c'est que si on regarde bon on peut on peut le voir sur la plantation de tabac mais la plantation de tabac nous donne plus 10 d'urbanisation et les usines urbaines donc les trucs qu'on fait dans les bâtiments urbains genre le centre de commerce ici nous donne plus 40 d'urbanisation chaque bâtiment donne de l'urbanisation cette urbanisation va développer automatiquement les centres urbains les centres urbains on les construit pas nous mêmes ces choses qui apparaissent comme les centres de commerce d'ailleurs c'est pareil parce que les centres de commerce dépendent de la quantité de routes commerciales que vous avez mais voilà actuellement on a 73 d'urbanisation et tous les 100 points d'urbanisation le centre urbain va prendre un level de plus et un centre urbain ça embauche beaucoup de population et ça génère des services et actuellement d'ailleurs le coût des services est très élevé parce qu'on a rien qui génère des services dans notre économie ou presque si on a les fermes de subsistance qui en font alors les fermes de subsistance c'est encore une autre mécanique c'est que toutes les populations qui sont dans aucune industrie dans aucune industrie on va dire que soit le bois même l'agriculture tous ces gens au lieu de en fait sont dans les fermes de subsistance c'est à dire qu'en fait ils vivent du terrain dans leur localité et donc ils produisent un peu de grains ils produisent un peu de service ils font des vêtements faits main ils fabriquent leurs propres meubles de façon artisanale chez eux ils produisent un peu de tissu ils vont couper du bois à côté ils ont un alambic maison pour fabriquer un peu d'alcool quoi et tout ça c'est en fait ici en gros ces ateliers de particuliers donc ils produisent un peu ces trucs là donc ça ces trucs là on n'a pas de contrôle dessus on peut pas vraiment les changer parce qu'on a bon on n'a pas le servage donc on est on a avec les paysans libres etc donc toute population qui n'a pas d'emploi on vient de faire notre fabrique d'outils toute population qui n'a pas un emploi comme dans une fabrique d'outils par exemple elle est elle est employée dans les fermes de subsistance automatiser en autonomie l'établissement des routes commerciales non il n'y a pas est-ce que ça vaut le coup de maximiser les centres administratifs afin de maximiser le coût des institutions les centres administratifs les administrations gouvernementales parce qu'elles donnent de la capacité niveau des institutions ah alors oui oui ça ça peut valoir le coup en fait comme c'est ce que j'allais dire après donc du coup on est sur les institutions certaines lois débloquent des institutions donc l'éducation c'est une institution actuellement c'est notre éducation religieuse on est au niveau 1 donc ça nous donne que plus 10% d'accès à l'éducation et plus 20% de conversion donc toutes pop qui sont pas catholiques ont un petit bonus de 20% à se convertir au catholicisme parce que le catholicisme est notre religion d'état actuellement donc les gens qui sont pas catholiques sont marginalisés dans notre pays pour l'instant et si tu montes au niveau max ça plus 50% d'accès à l'éducation donc ça ça augmente énormément du coup ton degré d'alphabétisation c'est genre chaque levée c'est 10 20 30 40 50 vu qu'on joue à haïti chaque level nous coûte que 10 bon actuellement à l'idée ça fait beaucoup par rapport à ce qu'on a parce qu'on génère que plus 100 mais ça coûte que 10 parce que genre tu prends le japon c'est 600 d'admits de bureaucratie pour augmenter d'un level quoi ça fait mal en fait ce truc est calculé en fonction de la population donc au plus notre population va augmenter par la migration plus tard dans le jeu au plus ce truc là va nous coûter cher mais bon ce n'est pas vraiment un souci et du coup je voudrais certainement upgrader ça mais pour l'instant il faut qu'on est débloqué on peut pas aller au delà du niveau 1 parce que il faut qu'on ait débloqué le rationalisme pour aller au niveau 2 il faut le rationalisme aussi et pour le niveau 3 non non c'est pas le rationalisme pour le niveau 3 pardon je sais plus ce que c'est mais en fait après pour les deux derniers niveaux il faut mettre école primaire obligatoire parce que c'est ça qui donne plus d'eau l'investissement maximum de l'institution éducation parce qu'actuellement les enfants travaillent alors un autre truc aussi c'est que la population non 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 alors voilà tu vois le même gars c'est excellent ça me permet de rebondir là dessus donc les 672 cas c'est toute la population ok on a 500 mille sur 6672 mille on a 505 mille personnes à charge donc ça compte les personnes âgées qui sont plus en âge de travailler les enfants et les enfants qui ne dire ouais mais les enfants le travail des enfants est autorisé oui mais il compte pas dans la main d'oeuvre la main d'oeuvre c'est là en début de partie uniquement la population adulte de sexe masculin d'accord et qui et qui ont la capacité de travailler parce que quand tu fais la guerre et que tu as des tu perds et que tu as des gens qui sont blessés ils ont un pourcentage de chance de gaie on va dire de s'en remettre mais ils ont aussi un pourcentage de chance de devenir une personne à charge donc du coup si tu fais une guerre avec des millions de blessés tu peux te retrouver avec des millions de personnes à charge dans ton économie qui ne peuvent plus retourner dans les usines en fait donc les personnes à charge ça représente voilà les gens qui sont malades les gens qui sont trouvés pour travailler les femmes du coup parce qu'on n'a pas de loi actuellement voilà c'est les femmes sont du tel légal quoi et donc ça pareil pour faire pour augmenter la quantité de main d'oeuvre ben déjà femme propriétaire c'est le premier level ça donne 5% et c'est ce ratio de main d'oeuvre en fait qui compte et du coup par contre le travail des enfants ne donne pas de ratio de main d'oeuvre c'est pas comptabilisé dans la main d'oeuvre parce que j'ai une question de soi j'ai ouais mais c'est arrivé travailler des enfants est ce que tu vas pas perdre en non tu perds tu perds pas en main d'oeuvre ce que ça fait c'est que ça diminue les revenus des personnes à charge donc ça c'est un truc important quand on est dans une pop donc le jeu victoria modélise chaque pop on a une liste détaillée des différents gens on peut regarder par exemple je sais pas nos employés de bureau ici on a 6000 employés de bureau ils ont un revenu net de 6.30 ils ont sur ces 6000 il y a 1500 c'est de la main d'oeuvre et ils ont 4500 personnes à charge c'est 4500 personnes à charge font des petits boulots à côté du travail est normal de 2 du gagner des personnes qui gagnent l'argent pour la famille on va dire et donc c'est ces gens madame qui fait un peu des petits boulots à côté où le travail des enfants est comptée là tu vois donc en fait si tu vires le travail des enfants trop tôt dans la partie t'es pop les plus en difficulté parce que là par exemple c'est 56 que ça génère 43 de base plus 30% pour un revenu à plus 6 à peine tu te rends compte que c'est énorme ce que ça génère pour pour ces familles si tu enlèves le travail des enfants au tout début c'est horrible à dire mais en fait ces gens tu les tu tu les tu les tu les fou dans une pauvreté atroce encore pire parce qu'en fait ça réduit drastiquement les revenus de leurs petits boulots et des petits boulots qui sont à et donc il faut il faut lever le niveau de vie pour que la population soit capable de tenir le fait que les enfants ne travaillent plus en fait et comme ça ces enfants pourront être éduqués et c'est ce qui sera formidable mais pour l'instant ils ont besoin de ces petits boulots et pareil en fait enlever la tutelle légale ça va augmenter le nombre de femmes qui vont être dans la main d'oeuvre mais du coup ça va réduire aussi les petits boulots donc en faisant ce genre de choses vous risquez de voir votre standard de vie diminuer parce que toutes les pop de votre pays vont soudainement voir leurs revenus diminuer en tête mais si à côté bon ben l'industrie et l'économie arrive à suivre c'est plus c'est pas un problème alors pour eux aussi oui s'il ya le fait que moi j'ai approuvri ces gens là parce qu'on a diminué les salaires à gouvernement tôt au minimum effectivement donc j'aurais pas dû prendre l'exemple de ces peuples là on peut prendre une pop de ouvriers par exemple donc ils sont à plus 10 de revenus ça va mais il ya 110 qui viennent alors tu vois d'ailleurs la base est quand même vachement plus élevé 85 et plus 30% donc 110 avec un petit plus 10 tu vois que si tu enlèves si tu enlèves les petits boulots à côté ça va faire forcément mal quoi voilà non je suis pas là depuis hier soir tout à fait ma fin exactement ok bon allez on va s'arrêter pour ce premier épisode donc je chaque épisode va durer à peu près une demi heure sur les rythmes de diffusion sur youtube donc pour ceux qui sont sur twitch on va que je commence à diffuser à partir de demain là donc ceux qui sont regarde coucou on est lundi pour ceux qui sont en train de regarder donc ce sera tous les jours à la même heure je crois que je vais le mettre à je crois que c'est à 18 heures le créneau qu'il me reste de libre et ce sera tous les jours du lundi au vendredi pas le week-end que tous les jours du lundi au vendredi et voilà donc merci à tous d'avoir suivi ce premier épisode vu que c'est le premier épisode de la série je vais je vais quémander un like si ça vous a plu si vous voulez bien laisser un like ça aidera à augmenter la visibilité de la vidéo ça pourrait m'aider en ce moment et sinon je vous dis rendez vous demain même heure pour la suite de l'aventure salut à tous oh 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 Sous-titrage ST' 501